hey what's up les potes bienvenue sur ce nouveau tuto sur zetsubu no shima aujourd'hui je vais vous apprendre à obtenir la plante médicinale alors l'étape est exactement la même que pour récupérer le missile pour le secret il faut tout simplement planter une graine et l'arroser pendant trois manches à la suite avec de l'eau bleue et l'arroser également avec la kt4 ou la mazamune voilà donc il faudra bien arroser cette plante avec de l'eau bleue et la kt4 à chacune des manches pendant trois manches consécutives et au bout de la quatrième manche donc vous pourrez soit obtenir un missile dans la plante soit pour obtenir un bonus ou vous pourrez également obtenir cette plante là donc c'est une plante médicinale ça vous permettra également d'obtenir le trophée plante médicinale c'est à dire d'être réanimé par une plante alors comment ça se passe quand cette plante va pousser on va vous inviter à appuyer sur carré pour imprimer et en fait ça va imprimer votre personnage exactement au moment où vous avez appuyé sur carré je m'explique en gros vous avez pu voir que moi j'avais deux armes et juste mastodonte voilà donc j'ai fait carré pour imprimer mon personnage on a passé quelques manches on a fait le secret donc j'ai pu obtenir tous les atouts et je suis mort à la manche 20 j'ai été réanimé et en fait j'ai récupéré seulement mastodonte et selon mes deux armes mais en restant à la manche à laquelle on était donc je vous conseille fortement de ne pas faire la même erreur que moi et d'attendre vraiment d'être bien stuffé et d'avoir tous vos atouts avant d'aller imprimer tout simplement votre personnage dans cette plante médicinale en plus c'est assez stylé vous voyez qu'on peut voir à l'intérieur qui est un clone qui est en train de se former c'est votre propre clone et je trouve ça vraiment vraiment magnifique alors c'est vraiment utile pour ceux qui vont faire également un petit run ce qu'on veut faire quelques manches voilà au moins ça vous permet d'être réanimé de pas de pas user votre atout réanimation et en plus de réaliser le trophée voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo je vous dis à très bientôt pour de prochains tuto prenez soin de vous les potes tchuss je vous dis à très bientôt pour de prochains